Comment est-ce qu'il y a de l'enfant ? Mon père n'a pas eu de ma mère. Il a rire depuis le mois d'août. Il a l'impression qu'on a l'impression. Il a l'impression qu'on a l'impression. Je ne veux pas le faire. Mon père est très févre. J'ai l'impression qu'elle a l'impression qu'elle a l'impression. Il a l'impression qu'elle a l'impression qu'elle a l'impression qu'elle a l'impression. Je veux dire. Je m'appelle Salif Diouf. Je suis un ancien migrant de retour. Je suis président fondateur de l'association Bozafi au Sénégal. Je suis membre du réseau Alam Fon. Un réseau qui travaille dans l'assistance des migrants en Méditerranée. Boza, c'est un mot du patois camerounais qui signifie réussir. Et le fi, c'est le fi sénégalais qui veut dire ici. Et c'est un mot que les migrants utilisent quand une fois ils traversent les rives pour arriver en Europe. Les difficultés rencontrées par les familles et les amis de disparu. Ce sont des difficultés qui ne finissent jamais. Des enfants qui disparaissent dans la mer sans laisser aucune trace. Et ça, c'est quelque chose que nous on vit au quotidien. Par exemple, un bateau qui part. On ne sait pas s'il y a nos phrases. On ne sait pas s'ils sont en vie. En tout cas, on ne sait pas là où ils sont. Il n'y a pas des femmes qui sont là. Il n'y a pas de gilets qui flottent. Il n'y a pas de corps qui sont rejetés dans la mer et les enfants disparaissent. Le plus difficile, c'est par exemple, quand tu es en contact avec ses familles, tu ne peux pas leur dire que leurs enfants sont morts. Tu ne peux pas leur dire aussi que leurs enfants sont vivants parce que tu ne sais pas là où ils sont. Ça, c'est des cas que les familles peuvent vivre avec des années. Parce qu'elles ne peuvent pas faire un deuil sans corps. Les familles, par exemple, ici au Sénégal, ils vivent avec cette quête de non-réponse. Ils vivent avec cette douleur sans pouvoir avoir l'audace de s'exprimer, sans pouvoir avoir l'audace de dire ça même à leurs proches. Ce n'est pas un problème d'argent. La migration, ce n'est pas de l'argent. Les gens, ils voyagent parce qu'ils aiment quelqu'un qui est là-bas. Les gens, ils voyagent parce qu'ils veulent s'y soigner. Les gens, ils voyagent parce qu'ils veulent aller étudier. On a cette tendance-là à dire que est-ce que l'argent, ça vaut le coup de partir, de risquer sa vie. Mais la migration, c'est au-delà de l'argent. Moi, je suis parti en migration, je suis venu sans argent. Mais je suis venu avec mon expérience. Je suis venu pour apporter des solutions. C'est vrai qu'en Europe, ce n'est pas l'Eldorado. Mais au moins, avec une situation sociale établiquée là-bas, le pays ne peut pas leur offrir ça. Et ça aussi, ça va les pousser à partir. Quand les gens prennent cette initiative-là, c'est parce qu'ils sont en train de mourir à petit peu dans le pays ou bien ils sont poussés à bout. Moi, par exemple, je suis sorti comme d'un mécanicien ici dans l'école marine. Mais j'ai travaillé ici dix ans avant de quitter le pays. Et qu'est-ce qui m'a poussé à partir ? Parce que le travail-là que j'ai fait, ça me permet tout simplement de vivre au quotidien. Jusqu'à quand ? Et cette insécurité-là, quand la personne sent ça, elle va partir là où il y a la sécurité. Ce sont les événements qui ont créé les frontières. Donc, avant de protéger une frontière, protège d'abord le pays du pays. On lutte pour la liberté de circulation de tout le monde. Mais on peut faire BOZA ici au Sénégal, réussir ici au Sénégal. J'appelle nos deux gens de chercher d'autres initiatives pour stabiliser les jeunes dans le pays.